La liberté, c'est le thème sur lequel ont dû plancher tous ces artistes, exposés à la galerie David Puscois à Marseille. Liberté chérie, c'est le nom de cette exposition. Babette, photographe marseillaise, a choisi de représenter la liberté à travers la lecture et plus généralement la culture. Quand David nous a parlé de la notion de liberté, je suis allée chercher plutôt des objets qui pour moi correspondaient à la liberté. Et je trouvais que le livre était très important dans la liberté parce que c'est un vecteur d'idées. Il y a des pays où on empêche les petites filles d'apprendre à lire, où elles n'ont pas le droit à la culture, donc c'est la culture, mais c'est aussi l'évasion. Quand on prend un livre, on peut s'évader. C'est une autre façon de récupérer une partie de liberté. Et les post-it, c'était juste ces petites idées que l'on va glaner dans les livres et qu'on va garder avec soi. Très artistes participent à l'exposition. Le thème de la liberté les a inspirés. De la peinture, de la photographie, mais aussi des œuvres en Lego. Ici, le monde enfermé par un grillage. Chacun a trouvé dans son univers, avec son univers, de quoi exprimer ce qu'il ressentait quand on lui parlait de liberté. Cette jeune peintre, quant à elle, s'est appropriée le thème de la liberté à travers celle de la femme. J'ai voulu représenter la liberté d'être une femme, de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer en société, de pouvoir également se vêtir comme on en a envie. Donc c'était important pour moi, la liberté, c'est d'être qui j'ai envie d'être en tant que femme. Celle qu'on voit derrière moi, c'est une femme plutôt audacieuse, qui se tient le sein gauche. Ça m'a fait penser un petit peu en la faisant à ces Amazones, qui souvent avaient le sein gauche dénudé. Et donc elle se le tient d'une manière assez audacieuse, justement. Et c'est exactement ça, c'est s'habiller comme on a envie, être audacieux si on en a envie, et pouvoir l'être librement. Dans le contexte actuel, lié à la crise sanitaire, cette exposition est une façon de maintenir le lien avec le monde de la culture. Les musées étant fermés en cette période, c'est agréable je pense pour tout le monde de pouvoir voir de l'art et justement se cultiver, pouvoir discuter avec les artistes aussi. Et c'est essentiel en ce moment. Une trentaine d'oeuvres à découvrir jusqu'au 17 avril prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada